... Madame, Monsieur, la loi fédérale interdite de lumière tout en bord de cet appareil. C'est le conseil qui s'applique également aux toilettes, ils sont équipés de détecteurs de pluie. Pour votre sécurité, nous vous demandons de demeurer assis avec votre ceinture bouclée jusqu'à ce que le commandant ait les enseignes bouclées. Cependant, nous recommandons de la maintenir attachée en tout temps lorsque vous êtes assis. Également, pour le confort et la sécurité de tous à bord, nous vous demandons si vous désirez traverser d'un côté à l'autre de l'appareil, de le faire au centre ou à l'arrière et d'éviter de traverser une range de passagers. Merci. Merci. ... 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 pas qu'est ce que j'ai oublié moi ici on a fait donc c'était deux semestres de quinze séances multipliées par deux 30 matin et après midi 60 fois ici on a parlé d'auteur 60 fois j'ai parlé comme ça 40 minutes et puis après je partais dans les couloirs je montais voir les gens dans les bureaux ou alors j'allais à la petite cafétéria en dessous et puis je revenais doucement et puis j'entendais tous ces bruits des stylos des cliquetements de clavier sur ordi puis voilà on a écrit donc ça fait aussi 60 étudiants largement je sais plus 60 choses comme ça et aujourd'hui par facebook on a quand même une bonne dizaine avec qui je suis encore en contact celle qui est devenue tanato il y a celle qui fait clown et qui fait qui parcourt le monde avec sa son truc de clown il y en a un qui est il y en a deux qu'ont publié tout ça pas de slife guy depuis moi qu'est ce que c'est le saltimbanque qui revient là et qui continue de parler de ses mêmes auteurs et en même temps on en parle autrement on mûrit on vieillit c'est pas grave mais je sais pas ce qu'on laisse de soi dans ce genre de à côté c'était stéphane martelli une écrivain haïtienne on avait un chouette un rapport aussi on faisait nos ateliers en parallèle on revient soit on revient dans le soit juste dans un autre temps par contre j'arrive pas à faire venir les autres dans le même temps mais c'est bon qualité moyen ah oui merci on continue d'aimer ça c'est pas faire autrement je sais pas dans quoi je pourrais me recycler la politique c'est moi je visage le monde il n'y a qu'une édition mais visiblement il y en a qu'on pensait mais moi je me régale avec ça on peut se filmer on va se filmer comme ça c'est bon ouais c'est bon pour moi c'est quand même historique comme d'habitude nous sommes à montréal le 25 mai 2016 je suis en compagnie de françois bon et de mon ami robert hébert l'adjectif est une dissolution du substantif la recherche alentour d'un équilibre qu'il ne trouve pas en lui même l'adjectif est signe d'un isolement d'un manque de perfection dans l'équilibre de deux substantifs évidemment dans ce cas là je te dis on aurait pu non après l'université de montréal oui et tu auras constaté que c'est benoît lacroix le dominicain qui est décédé à l'âge de 100 ans qui en a établi l'édition critique avec jacques brault cet autre point c'est énorme ah ben oui c'est à mon avis notre plus grand pour être fondateur en tout cas c'est que l'époque entre un petit peu avant entre les deux guerres un petit peu avant la deuxième 37 je pense un regard régulé dans l'espace je vais te montrer quelque chose donc et tous ces cartons tout ce que tu as partout tu sais à peu près tout ce que tu as oui oui j'ai passé mon bac à l'époque j'avais lu balzac d'ostoyevski tout ça j'ai lu parce qu'il y avait les livres de prix balzac appartenait à mon grand-père mais j'avais rien lu de contemporain ça s'arrêtait à ce temps d'un et pour passer mon bac j'avais été révisé chez mes grands-parents maternels et je dormais dans la chambre de leur plus jeune enfant donc ma tante mais j'aurais jamais eu l'occasion sinon dans même entrer dans sa chambre et là dans ses livres à elle j'avais trouvé andré breton anthologie de l'humour noir et ça m'a cassé mon monde et je me souviens tu vois là il ya xavier forneret mange ta main tout ça un pauvre honteux il l'a tiré de sa poche percé la mise sous ses yeux et moi j'ai racheté depuis xavier forneret et mais anthologie de l'humour noir de breton toi j'ai le pléiade j'ai les oeufs complètes j'avais jamais retrouvé le livre de poche de l'anthologie de l'humour noir c'est là je suis à montréal j'entre dans une librairie robert et berne ou une histoire de trouver et la poser par terre je mets la main là où je pose mon appareil je sors anthologie de l'humour noir 5 dollars et je vais me racheter 5 dollars pour la vidéo pour la vidéo tout est pour la vidéo mais je suis sûr que je m'embarasse pour un soit parce que ça me fait plaisir de te l'offrir ben tu m'as l'offre avec l'humour voilà et donc robert hébert est témoin je vais procéder à une transaction d'accord d'accord bruno lalonte va me rendre 5 dollars parce que je viens de retrouver le livre qui dans mes 17 ans m'a fait basculer dans la littérature contemporaine excellent moi je vous relance avec une anecdote similaire c'est très sympa C'était ça du temps ? Ouais, c'était ça. C'est vrai que ça fait pire. Sous-titrage Société Radio-Canada